Ce livre, c'est la réponse à une amie qu'un jour m'a demandé, Virginie, qu'est-ce qu'un nombre réel ? Je savais que derrière cette question se cachait une autre. Pourquoi Lacan utilise les nombres réels pour parler de femmes ? Alors, l'histoire commence avec Pythagore. Pour lui, tout s'expliquait avec les nombres entiers naturels, un, deux, trois, ces nombres avec lesquels on compte dans la vie de tous les jours. Mais, voilà, ces nombres entiers génèrent un autre type de nombre, un peu bizarre, les nombres irrationnels, qu'on rencontre tous dès l'école primaire, puis racine de deux, le nombre d'or. Or, ces nombres irrationnels n'obéissent pas aux mêmes règles. Et Pythagore ne voulait pas en entendre parler. Il les récusa, ils étaient insupportables. Il a fallu alors attendre la fin du XIXe siècle pour qu'il soit pris au sérieux par Cantor, qui, avec ses travaux, bouleversa le champ même des mathématiques et sa vie privée. Ces travaux des Cantors ont beaucoup intéressé Lacan. Il les a utilisés pour donner une rigueur logique au bavardage que la psychanalyse, mais qui ne va pas sans paradoxe. Et ces paradoxes, justement, c'est ce que Cantor a formalisé à travers un travail d'écriture. Pour résumer, parce que je résume tout ça dans les livres, Lacan va utiliser les travaux de Cantor pour donner droit de citer au réel. Le réel comme étant un reste impossible à symboliser. On ne peut pas tout épuiser, tout symboliser avec ce registre du symbolique. Et c'est ce reste-là qui fait entame à toute prétention au savoir absolu. Et c'est ces réels-là que les femmes sont invitées à représenter si elles le souhaitent. Comme vous voyez, la question reste un peu sulfureuse.